KXTC Podcast Le samedi 14 et dimanche 15 janvier 2023 aura lieu à Barjol dans le Var, la fête patronale et traditionnelle de la Saint-Marcel. Nous avons demandé à Roselyne Castelin, présidente de l'association Les Amis de Saint-Marcel, des précisions complémentaires sur cette manifestation. « Barjol est un village du Var. Il s'enorgueillit d'une fête patronale de la Saint-Marcel. Nous fêtons le 673e fête de Saint-Marcel. Parmi les traditions locales dont s'enorgueillit la province, il en est une bien particulière, c'est la nôtre. Elle fait partie des plus anciennes fêtes, qu'il soit, pour fêter la translation des reliques de Saint-Marcel dans notre collégial. Saint-Marcel fut nommé évêque de Dix en 463. Il est allé à Rome pour voir le pape. En revenant, fatigué, il s'est arrêté au monastère de Saint-Maurice, près de Montméan. Il mourut là. Il a fait des miracles, il a été proclamé saint. Peu à peu, cette petite abbaye est tombée en ruine. En 1349, Saint-Marcel a paru un songe à son gardien. Il lui demanda de faire transporter son corps dans un endroit plus ligne de lui. Barjol et Hobbes revendiquèrent les reliques. Ils n'avaient pas de saint protecteur pour leur village et donc chacun le voulait. Et le comte de Provence décida que les reliques iraient au village qui serait le plus proche de Saint-Maurice. Sur les conseils de voisins, des gens de taverne et tavernés qui sont depuis appelés les avocats, les Barjolais partirent chercher tout de suite le corps de Saint-Marcel. Les tavernés sont appelés par les Barjolais, les avocats, puisque nous avaient donné la clé pour faire ce qu'il fallait. Le 17 janvier 1350, le groupe qui ramenait les reliques de Saint-Marcel arriva à l'entrée de Barjolais et croisait des femmes qui étaient en train de laver des tripes de bœufs. Et ce bœuf est abattu en commémoration de celui qui un jour souhaitait trouver la Barjol alors que Barjol était assiégé. Et ainsi, il sauva les habitants de la famille. Toute cette joie, toute cette allégresse de voir arriver le Seigne, les gens formèrent un cortège. Ils se dirigèrent tous vers l'église, les femmes avec leur panier, les gens qui arrivaient. Et dans cette allégresse, tout le monde rentra dans l'église avec une joie incroyable. Et ils se mirent à danser et à chanter tous ensemble. Saint-Marcel ou Saint-Marcel ou les tripes de Vendrandéon. C'est-à-dire Saint-Marcel, Saint-Marcel, les tripes viendront vite. C'est vrai que nous le chantons toujours. Il était très important pour nous que cette allégresse dure, de se perpétuer. Tout le temps, nous le chantons. Après chaque fête pour les reliques, on ne fait pas que sauter. Parce que quand on chante aussi, on saute. C'est pour ça qu'on parle aussi de danse des tripettes. Mais ce n'est pas une danse, ce sont des sauts qui sont là. Et qui sautent pour justement rendre ce que les banjolés ressentent. Et la Saint-Marcel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que tous les gens la partagent. Être banjolé, c'est notre âme. Ce rayonnement de la Saint-Marcel, c'est vrai qu'il se fait un peu de partout dans toute la province. Parce que c'est une fête qui a lieu l'hiver. Nous sommes la seule fête comme ça. Les amis de Saint-Marcel sont ceux qui sont les garants de la fête. Et qui reviennent sur tout ce qu'on peut faire. Qui vérifient que tout se passe bien. Cette fête est extraordinaire. Parce qu'en plus, c'est une espèce de mélange par rapport au bœuf. Et surtout de sacré, ce qui est notre fête pour le Saint-Marcel. Le bœuf, on le retrouve pour la grande fête. Il y a justement, on reprend le bœuf. La fête sur les deux jours. A le samedi, un bœuf entier vivant que l'on promène dans le village. Et qui, à l'origine, était ensuite tué pour être mangé. Les lois ont changé. Il n'est pas question que nous promenions un bœuf que nous tuons ensuite. Le bœuf est béni. Il traverse le village. On le fait boire à la fontaine que s'il boit bien, donne la prospérité à nos villages. Le lendemain, le bœuf est sur un axe, sur un char décoré. Il l'emmène dans le village. Et ensuite, il est mis en broche sur la grande place de la rouquière. Les gens regardent le bœuf, essaient de le toucher. C'est donc ce qu'il ne faut plus faire maintenant. Mais disons, s'approchent le plus possible. Et l'après-midi, la fête se poursuit avec des danses traditionnelles. C'est la tradition dans le village par les costumes. Les soldats, les fifres, les tambours, les bravadeurs. Tous sont avec des costumes moyenâgeux qui ont été faits par les couturières des amis de Saint-Marcel. Les gens et les enfants qui sont dans Darjol et qui peuvent porter le costume traditionnel qui date des années 1850 à peu près. On est habillés de cette façon-là et on est tous des tout petits. On commence pour aimer la Saint-Marcel et surtout, surtout se dire que nous allons continuer.